Le frère m'a proposé de parler de ce sujet-là qui est en relation avec la matière que j'enseigne et surtout l'une des matières qui est l'histoire musulmane l'histoire en général, l'histoire musulmane en particulier et la question qui a été posée est-ce qu'il y a un âge d'or de l'islam ? Bien sûr, lorsqu'on parle de l'âge d'or de l'islam la question qui se pose est-ce qu'il y a le mot âge d'or déjà il est très utilisé pour les historiens ou bien les spécialistes qui disent est-ce qu'il y a un âge d'or qu'elle le utilise pour un individu ? On parle de l'âge d'or de l'individu, d'une civilisation et toujours il y a ce retour au passé prospère et mythique on peut dire cette expression est employée dans une sorte de nostalgie du passé qui est idéalisée ça c'est le mot clé c'est cette idéalisation d'un passé qui est passé donc un passé et normalement ce passé c'est prospère et donc on a cette nostalgie à ce passé-là d'où le mot l'âge d'or et bien sûr lorsqu'on parle de l'âge d'or par rapport au présent il y a une certaine comparaison avec les difficultés du présent du temps présent avec le passé donc par rapport à la comparaison on dit ah, le passé était prospère alors que maintenant il y a beaucoup de problèmes beaucoup d'épreuves c'est comme s'il y a cette pureté cette purification un peu de ce passé et la vie, donc c'est pourquoi il y a cette nostalgie à cet âge d'or c'est pourquoi il faut relativiser les choses donc la référence à l'âge d'or peut aussi être une allusion à l'avenir aussi on dit, il y a non seulement le retour à l'âge d'or mais on veut fonder une société ou bien une civilisation ça c'est surtout des gens qui parlent au nom de la religion ou bien qui parlent au nom de la politique qui toujours donnent un peu d'allusions mais c'est pas mauvais mais l'idée, il faut un repère c'est le passé et on va refaire presque la même chose mais bien sûr avec une dépassion perspective pour l'avenir donc comment permettre de mettre en place cette prospérité qu'a vécue le cas ici c'est pour les musulmans comment lorsqu'ils sont passés par ce passé prospère pourquoi est-ce qu'il y a possibilité de refaire ce passé prospère c'est le retour à l'âge d'or où tout était mieux voilà c'est un peu l'idée qui s'articule autour de que ça veut dire l'âge d'or donc pour ce qu'on va essayer d'étudier un peu cette question en passant c'est-à-dire en revue trois ou quatre collets on peut dire rapidement de l'histoire musulmane en vingtaine de minutes en trentaine de minutes c'est un peu court mais on essaie déjà de lire le côté politique l'histoire le processus historique au niveau de l'évolution de la politique c'est surtout la question de leadership il y a le volet social sociétal de la société musulmane comment elle a évolué il y a aussi le côté culturel et scientifique ce qu'on appelle la part civilisationnelle il y a le volet relationnel avec les autres nations c'est très difficile de présenter tout ça je vais essayer de donner la synthèse peut-être avec les questions bien sûr je vais développer donc pour le volet politique qui concerne l'évolution des systèmes politiques en islam je vais rappeler juste les dates clés c'est-à-dire les étapes clés de l'histoire musulmane vous savez qu'on est passé de l'état de midi jusqu'à aujourd'hui ce qu'on appelle l'état l'état nation à l'époque contemporaine et entre temps il y a bien sûr on a vécu donc tout ça voilà l'une des étapes clés bien sûr la première c'est l'époque prophétique du prophète salam al-e-sana et qui a comment donc on peut dire lorsqu'on parle de l'état de midi c'est après l'égir parce que le prophète il y a elle est passée par l'état picoise et après l'état pédénoise une fois il y a l'égir la légir donc annonce l'établissement de cet nouvel état le nouvel état de l'état de midi jusqu'à la mort du prophète salam voilà cet état de midi après il y a là c'est l'évolution politique si vous voulez vient du leadership politique musulman jusqu'à aujourd'hui il y a l'époque des caliques bien guédées donc ça c'est à retenir c'est facilement parce que certains sont un peu perdus dans l'histoire musulmane et moi je donne les clés pour faciliter un peu l'assimilation bien des grandes étapes clés de l'histoire musulmane il y a l'époque prophétique et surtout l'état médinoise à partir de l'égir 622 jusqu'à 632 après il y a l'époque des caliques bien guidées ce qu'on appelle Khulefa al-Rashidou de 632 jusqu'à 631 donc une trentaine d'années on appelle ça les Khulefa al-Rashidou après il y a des dynasties qui ont gouverné et regardez bien ces dynasties qui ont gouverné jusqu'au 20ème siècle en commençant par les Omeyades après il y a les Abbasides après il y a une phase transitoire où il y a les Namlouk les Ayobis et tout ça et après il y a les Ottomans qui ont gouverné jusqu'au 1924 1923-1924 donc au 20ème siècle après il y a la chute de ces dynasties ce système-là et depuis 1924 il y a le système des califas la chute du système il n'y a plus du système des califas et l'émergence du système qu'on appelle aujourd'hui l'état-nation c'est-à-dire comme un état avec des frontières comme Maroc l'Algérie la Tunisie etc ça c'est nouveau depuis le premier cas du 20ème siècle voilà rapidement les grandes étapes de l'histoire musulmane à retenir qu'est-ce qu'on peut constater on parle de l'âge d'or est-ce qu'il y a un âge d'or de l'islam d'ailleurs depuis la mort du prophète jusqu'en 1924 il y a un système qu'on appelle le système de califas et à la tête de ce califat il y a un califat un calif pour tous les musulmans ça c'est le système qui a été instauré depuis les califes bien guédés sauf qu'il y a les califes au début c'était des califes bien guédés après on est entré dans le pouvoir des dynasties c'est quoi la différence c'est au niveau de la méthode du choix du calif lorsqu'on dit les choix du calif c'était au début c'était la concertation c'est-à-dire ce qu'on appelle la shura à l'époque des califes bien guédés on choisit c'est-à-dire la mère la personne compétente c'est la shura la consultation mais à partir de 680 à peu près à l'époque de Mouaouia qui a désigné son fils Yazid au pouvoir en 680 et depuis jusqu'en 1924 c'est un système héréditaire voilà ça c'est le premier constat mais la question qui se pose est-ce que lorsqu'on dit système héréditaire de dire automatiquement que c'est un système despotique tyrannique il n'y a pas de justice est-ce que c'est qui dit héréditaire même si il n'est pas tout à fait conforme à l'esprit de l'islam sans bâtir qu'il y a du despotisme latéral donc si on étudie une histoire il ne faut pas tomber dans cette aussi malheureusement certains lorsqu'ils disent système héréditaire pour aussi automatiquement c'est l'injustice ou bien le despotisme tout dépend du calife désigné il peut être juste comme il ne peut être comme il ne peut pas l'être et on a vu par exemple pendant cette période de califas des dynasties qui ont gouverné de grands califes Amr al-Aziz à l'époque Oumayyad Haroun Rachid à l'époque Abbasid le sultan Suleyman le sultan Abdelhamid qui sont tenus par leur justice ils ont de grands califes aussi donc là j'ai dit même s'ils sont venus par désignation c'est pas par choix donc ce qu'on appelle système du shura donc ça ne veut pas dire qu'il y a toujours l'injustice il y a autre chose c'est pourquoi il y a après on comprend que s'il y a ce système qui a marqué les esprits des gens des musulmans de l'histoire musulmane depuis 1661 jusqu'à 1994 tout à fait normal qu'aujourd'hui il y a certains qui ont cette nostalgie au retour à ce grand système de califas pour eux qui disent système de califas il correspond à l'âge d'ordre de l'islam il y a cette nostalgie aujourd'hui de certains qui disent on aime bien revenir à ce système de califas deuxième constat pendant ce processus historique qu'on a parlé on est passé d'une dynastie à une autre c'est-à-dire quoi des forces de période de force il y a des périodes de faiblesse voilà l'histoire musulmane est-ce que c'est normal ça qu'il y a des phases de force des phases oui tout à fait normal parce que ça c'est la règle divine qui parle de cette tadaol c'est-à-dire une règle de l'alternance il y a la force il y a la faiblesse l'histoire elle est faite par des êtres humains elle n'est pas faite par des anges le coran il a parlé de cette une loi une règle divine qui se répète jusqu'à la fin des temps c'est que il y a toujours des changements il n'y a pas de statu quo voilà donc ainsi nous faisons nous alterner les jours les jours c'est dans le sens il y a aussi changement des sociétés changement des régimes etc autre chose c'est pourquoi l'histoire musulmane on est passé une alternance entre arabe et non arabe il y a au début les humayades après il y a les abbasides ça sont les arabes dont on gouvernait et l'alternance ça fait que après l'époque des arabes qui ont gouverné des musulmans arabes il y a des musulmans non arabe et c'est normal c'est pas la fin du monde ce qu'il y a après il y a les ayobis des mamelouks les ottomans qui ont gouverné qui ne sont pas des arabes ils ne sont pas ils sont des musulmans voilà déjà ça vous donne l'idée que voilà c'est cette alternance entre les banou-hashim le pobat entre l'umayyad des muaouis après ça passe chez les hachimites parce que les abbasides sont des descendants de l'arabe qui est l'oncle du prophète on passe d'une alternance entre les banou-humayyad et les banou-hashim il y a l'oncle des humayyad après il y a les ayobites qui ont gouverné en égypte et dans cette région de Syrie aussi il y a aussi l'empire ottoman qu'on voit ici il a gouverné et surtout au 16ème ou 17ème siècle c'était un grand empire musulman qui ne sont pas musulmans les ottomans ne sont pas des arabes c'était important autre constat et ça c'est on peut peut-être à la fin en résumé c'est-à-dire en résumé on peut dire que la huma ça montre qu'elle est passée par des faiblesses des forces que ce soit pour des raisons internes ou des raisons externes mais elle ne meurt jamais voilà c'est une particularité de la huma donc il y a toujours ce renouvellement parce que pourquoi ? parce qu'il y a un secret c'est quoi le secret Allah il a il a juré que le Coran il a dit en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran le Coran et c'est nous qui sommes gardiens le Coran il est protégé jusqu'à la fin des temps et si le Coran il est protégé jusqu'à la fin des temps la huma elle est toujours là les gens changent mais l'islam il est là et la huma elle est toujours là et donc c'est ça la huma elle peut tomber malade mais elle ne meurt jamais voilà ce qu'il faut peut-être comme constat général au niveau de l'évolution de la huma pourquoi on dit on passe par des moments des faiblesses mais ça reste toujours il y a cette capacité de renouvellement dans la huma et on le voit aujourd'hui si on compare la situation des musulmans dans les années 60 et aujourd'hui en France par exemple le nombre de mosquées etc ça montre que ça vous donne une idée comment les choses évoluent même avec des difficultés et des épreuves passons au volet social le volet social si on voit vous savez lorsqu'on dit la société puisqu'on parle de société musulmane il est basé sur des repères il est basé sur des repères aussi toujours il y a le repère le point de départ et le repère c'est le Coran qui donne ces repères là lorsqu'Allah il dit que cette diversité c'est un signe d'Allah la société et parmi ces signes la création des cieux de la terre et la variété des idioms c'est-à-dire des langues et des couleurs sont des preuves pour les savants aussi il y a ce verset qui est très connu la finalité de cette diversité c'est l'entre-connaissance et donc ça c'est cette entre-connaissance c'est européen donc Allah il a fait sa sagesse qu'on est différent mais c'est une diversité qui ne doit pas conduire à le conflit c'est une diversité de richesses donc les ta'arafos ils n'ont pas les ta'arafos pour s'entretuer voilà donc cette diversité qui a fait que la société musulmane surtout il a cette idée de vivre ensemble depuis le début de l'islam c'est l'idée de vivre ensemble qui va nous donner le bonheur et le bien-être je passe sur ça parce qu'on n'a pas assez de temps de développer cette idée mais cette philosophie de diversité dans l'unité on est différent mais il y a quelque chose qui est qui m'a créé qui rassemble les musulmans cette unité de l'imam c'est pourquoi à l'époque des prophètes sallam lorsqu'on parle de l'état de Médine le prophète sallam c'est un grand défi devant lui comment il va assurer de vivre ensemble entre les différentes composantes de la société médinoise l'état de Médine vous savez il y a les tribus arabes les tribus juives en plus il y a les muhajiri qui sont arrivés et le prophète il a réussi c'est ça le leadership prophétique c'est le modèle comment il a assuré se vivre ensemble en l'état de Médine grâce à plusieurs choses parmi la mosquée la fraternisation mais surtout la charte de Médine la charte de Médine que vous connaissez ce qu'on appelle c'est un contrat politique qui est basé sur la citoyenneté à l'époque prophétique et lorsqu'on dit citoyenneté il y a 3D que vous connaissez les mêmes droits les mêmes devoirs et le même destin commun et ça c'est depuis la société musulmane la société de l'état de Médine qui est bien sûr dirigée par le prophète sallam et voilà ce qu'on dit il y a égalité de droits mais aussi le respect des minorités prophétiennes il a bien respecté les chrétiens les juifs il a le même il a mis en place un traître qu'on s'appelle un pacte de Najera avec les chrétiens etc et il a respecté tout le monde il a fait le dialogue interreligieux mais il y a eu des problèmes dans cette société du prophète sallam il y a des hypocrites il y a le comportement de certains rebelles non conforme à la constitution ce qui montre que même à l'époque des prophètes cette société n'est pas idéale n'est pas parfaite parce qu'elle est faite par des êtres humains il faut faire la part des choses entre l'effort du prophète sallam pour assurer ce vibrançon mais il y a toujours des obstacles et des épreuves des problèmes voilà après le prophète sallam il y a entre cohésion et divergence interne on n'a pas le temps de bien développer ça mais vous savez qu'il y a des problèmes il y a des aspects négatifs et des aspects positifs dans l'évolution de la société il n'y a pas la société idéale il n'y a pas l'âge d'or en pleine de la société il y a des moments de faiblesse de force il y a un moment de cohésion il y a des moments de divergence de conflit vous savez à l'époque juste après la mort des prophètes il y a même des gens qu'on appelle les apostas qui se sont manifestés à l'époque du calife qui sont nostalgiques au système tribal qui sont opposés à l'état centralisé ça c'est un exemple on est au début de l'islam donc etc il y a beaucoup d'aspects négatifs au cours des dynasties qu'on a vues au Mayad, Abbasid et au Toman comme l'émergence de classes sociales il y a le monopole de l'argent de pouvoir les aspects d'esclavage il y a tout ça mais il y a de l'autre côté des aspects positifs parce qu'on a dit il y a toujours ce respect de valeurs sociales basé sur l'idée toujours le retour à l'Europe c'est le Coran qui dit il y a cette solidarité cette coopération et surtout il faut rappeler l'importance au cours de cette histoire musulmane du rôle de la société civile qui a fait une sorte d'équilibre avec la société politique avec la politique entrepoids si on peut dire avec la politique et surtout cette société civile a joué un rôle très important à travers par le biais de ce qu'on appelle le Wokf le système de Wokf qui est cette donation permanente et la société elle a fait et le Wokf elle a contribué à l'essor de l'islam et de la Oumma lorsqu'on dit de l'argent venant de quoi venant des particuliers de la société civile pour faire des projets et parmi les grands projets tous les projets que vous même actuellement les musulmans sont en retard par rapport à l'époque où il y a par exemple à Pasi tout ça où il y a le Wokf par exemple je vous donne quelque chose qui est anecdotique c'est par exemple il y a du Wokf pour les femmes qui sont en colère qui sont en conflit avec leur mari et il y a un sort d'auberge c'est-à-dire pour accueillir ces femmes-là le temps de se reposer quelques jours après il revient à son mari et éviter le divorce c'est un exemple donc là et aussi le système de Wokf il a joué un rôle important pour le savoir pour l'histoire culturelle et civilisationnelle c'est ça le rôle de ce qu'on appelle la société civile à l'époque ça s'appelle donc ça c'est l'aspect positif de la société et surtout au niveau du savoir donc il y a vous savez qu'il y a même c'est-à-dire on donne c'est-à-dire le salaire du ulama pour que le ulama soit indépendant du pouvoir on donne des bourses pour les étudiants tout ça c'est la société civile à l'époque à l'époque abbassée d'Ottoman etc donc l'aspect on passe à l'aspect culturel l'aspect de temps pourquoi il y a cet apport parce que là on parle de l'âge d'or on a tendance à focaliser sur l'apport civilisationnel sur le côté scientifique culturel c'est vrai mais il faut aussi partir de repères toujours le point n'était pas pourquoi il y a cet apport qu'est-ce que sont les convictions il y a il y a une conviction idéologique il y a cette motivation religieuse pourquoi parce que les musulmans ils ont compris que le savoir c'est une forme d'adoration déjà c'est la umma d'Ikra et ils ont dit dans le coran ceux qui craignent vraiment Allah parmi ses serviteurs sont les savants c'est tout à fait normal que cette motivation religieuse cette bonne compréhension que le savoir égal à l'adoration ça va donc pousser les musulmans en général à exceller au niveau donc de chercher à la recherche au savoir à la science pourquoi il y a l'apport civilisationnel ça c'est une motivation un facteur important pourquoi il y a cet apport civilisationnel mais il y a aussi un autre un autre facteur important bien sûr c'est cette ambiance de liberté et surtout cette convergence à un certain moment historique de l'histoire musulmane entre pouvoir et savoir c'est-à-dire que les gens les califes un certain moment ils encouragent les ulamas donc il y a cette convergence entre pouvoir et savoir lorsqu'il y a cette convergence ça va donner l'essor de la umma et de l'islam voilà plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi il y a cet encouragement il y a cette ambiance de liberté il y a ces sciences-là je n'ai pas le temps de donner pas mal donc de vous savez il y a aussi on a tendance lorsqu'on dit la force civilisationnelle à parler que des sciences exactes comme médecine on parle de physique chimique optique astronomique les musulmans ils ont excellé dans ces domaines-là et on a tendance à sous-estimer l'apport au niveau des sciences humaines là aussi ces musulmans ils ont excellé aussi l'histoire la sociologie la psychologie tout ce que vous voulez comme tout ce qui est sciences humaines qui touche à l'être humain à l'homme voilà donc c'est l'encouragement j'ai parlé de l'encouragement au niveau officiel et au niveau de la société civile j'ai parlé du système mais il y a aussi les cas dans certains cas je dis les califs comme l'exemple de la maison de la sagesse donc la maison ça c'est un exemple des sciences humaines de la sociologie je ne sais plus de parler de Mechaldoun c'est lui le père de la sociologie donc ça c'est un exemple de Mechaldoun comment il voit un peu comme j'ai dit il y a le fonctionnement des sociétés le fonctionnement des nations des sociétés ils sont liés il y a tout c'est-à-dire pour lui il y a un système et donc ce système il a bien élaboré dans son livre qui s'appelle Al-Muqaddimah ça c'est un exemple de l'apport civilisation d'un musulman il y a aussi dans tous les musulmans l'économie l'éducation la philosophie mais ce qui est important la touche musulmane dans cette science les musulmans ils ont appris des autres parce que la science c'est la sagesse c'est-à-dire apprendre des autres mais améliorer avancer c'est-à-dire donner et les musulmans lorsqu'ils ont amélioré dans quel sens ils ont donc développé ces sciences bien sûr des autres nations mais ils ont donné une touche musulmane et surtout c'est le rapport entre science savoir science et éthique la morale et ça c'est voilà cette touche musulmane cette empreinte qui marque la science musulmane et donc il y a toujours cet esprit créatif mais malheureusement parfois les musulmans il y a la décadence voilà c'est après lorsqu'il y a la décadence musulmane on est tombé dans ce qu'on appelle le taqlid on s'est éloigné de l'esprit créatif c'est pourquoi il y a cette décadence musulmane au niveau intellectuel mais les musulmans restent toujours ça c'est un exemple à l'époque au Mayad regardez bien ils ont excellé dans tous les domaines musulmans j'ai donné voilà j'ai pris cet exemple de mosquée de Cordoue vous savez en Andalousie et ils ont découvert que ce système de comment s'appelle le c'est-à-dire les arcades les musulmans se sont inspirés du palmier donc ils ont fait un peu s'inspirer et ils ont découvert aussi parce que c'est une grande mosquée de Cordoue à l'époque il n'y a pas de micro il n'y a pas de haut-parleur tout ça pour lorsque l'imam il parle dans le prêche de vendredi ils ont découvert que ce double arcade si on veut dire ce double système permet c'est-à-dire ce qu'on appelle facilite la vibration du sang jusqu'au fond de la mosquée ça c'est à l'époque les musulmans comment ils ont découvert des choses que maintenant la science est en train à l'époque se montre qu'il y a cette on parle de l'âge d'or mais on parle de l'essor on parle de cette grande salutation c'est l'idée très développée de l'apogée de la civilisation musulmane si vous voulez voilà c'est un autre exemple au niveau de l'architectural on le sait Al-Hamra Grand-Granade j'ai pas le temps de développer mais on peut ça c'est l'époque mais aussi à l'époque Abbasid surtout les deux premiers siècles Abbasid il y a il y a donc l'apogée de la civilisation musulmane j'ai dit c'est grâce à cette convergence entre pouvoir et savoir surtout des décalifs qui sont savants ils ont encouragé comme Al-Mansour Al-Mahdi Al-Hadi Haroun Rasul Al-Mamour ils ont créé la maison de la sagesse et donc la maison de la sagesse qui était un peu un endroit où on peut il va rassembler les savants parce qu'ils sont épargnés les savants et l'idée de calife donc d'Apacite c'est d'attirer c'est-à-dire les savants et comme ça ils vont échanger entre eux leur expérience tout ça et c'est comme ça il y a l'approché de la civilisation musulmane à l'époque d'Apacite parce qu'il y a aussi des expériences laboratoires c'est la maison de la sagesse Beytul-Hikmah déjà le mot Chikmah choisi par le calife entre parenthèses puisqu'on parle de l'époque Abacite je pense c'est le temps c'est fini il faut faire attention lorsqu'on parle de l'histoire moyen-âgeuse de l'islam parce que certains lorsqu'ils parlent de cet apport situationnel cette apogée de la situation musulmane ils parlent de ça correspond à l'histoire moyen-âgeuse de l'islam le mot moyen-âge c'est un peu européen c'est l'Europe qui a connu le moyen-âge et pas le mot musulmane donc certains ils veulent imposer si on peut dire cette lecture un peu on est passé de période antique après une période médiévale c'est le moyen-âge après la période moderne la renaissance l'époque de lumière ça c'est européen mais c'est pas universel lorsqu'on parle de l'époque médiévale de l'islam certains c'est négatif le mot médiéval moyen-âgeuse tout ça parce que c'était à l'époque de la domination de l'église il n'y a pas de liberté de la pensée c'est le contraire c'était entre le 5ème et le 15ème siècle c'était l'apogée de la civilisation musulmane voilà juste une parenthèse qui fait attention à le mot le mot le mot ça ne correspond pas à l'époque musulmane cet apogée musulmane je m'excuse c'est le temps on s'arrête ici mais parce que il y a pas mal d'exemples sur la donc voilà la science musulmane c'est le fond de la main il y a au niveau de l'architecture voilà regardez bien cette tout ça c'est lié à la mathématiques c'est cette mosaïque islamique et l'application de la géométrie tout ça c'est de la beauté donc la céramique voilà un peu regarder cette architecture du minaret de la mosquée de Samara construite en 1852 c'est l'un des plus vieux du monde regardez cette c'est la mosquée de Erwan cette bien de l'architecture aussi il y a aussi tout ce qu'ils ont regardé bien dans tous les domaines la zoologie botanique le physicien chimiste musulman ils ont excédé dans tous les domaines la chimie tout ça c'est tout ce que vous voyez comme donc ça c'est déjà un mention des musulmans en plus au niveau médical il y a des instruments chirurgicaux regardez bien Abou al-Qasim à lui seul il a décrit 200 instruments dans son livre Al-Tasrif alors que l'Europe par exemple l'hôpital est venu après en Europe avant c'était des musulmans ils ont inventé tout ce qui est médical avant regardez bien ça ce sont des instruments inventés par les musulmans par les savants musulmans bien sûr ça physique aussi ça c'est on n'a pas le temps de développer mais bon après le khawarisme l'algorithme je ne sais pas pourquoi il y a cette déformation des noms là aussi ça pose problème au niveau de déformation le khawarisme devient l'algorithme Abnussi il devient Abissane Abirouès Abnurosh devient Abirouès là c'est aussi pour que les gens malheureusement pour changer et pour ne pas attirer l'attention sur cette connotation arabo-musulman Abnussina c'est facile à dire Abnussina pourquoi Abissane Abnurosh pourquoi Abirouès etc donc cette question doit être posée pourquoi ils ont cette déformation du nom des rôlmans musulmans des savants musulmans donc tout ça c'est regarder les musulmans c'est eux qui ont aussi inventé ce calcul des chiffres vous savez le 1 tout ça c'est avec les ongles deux ongles trois ongles quatre ongles etc ça c'est les musulmans qui ont développé voilà ce qu'on appelle le système expérimental chez les musulmans j'ai pas le temps malheureusement donc je vais m'arrêter ici s'il y a des questions si vous voulez bien bien sûr il y a le côté positif mais il y a le côté négatif dans le sens aussi comment ça va pousser certains à la réflexion il y a ce qu'on appelle il y a des courants de pensée qui vont émerger à l'époque abbasique comme par exemple le courant des 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 mohata zélites qui pour eux il y a c'est la comment ça s'appelle le savoir l'akl la raison prime sur la révélation etc il y a il y a des points négatifs mais il ne faut pas voir pourquoi je ne peux pas parler de l'âge d'or mais je peux parler de l'apogée de l'histoire de la civilisation et aussi il y a le côté relationnel donc si il y a de toute façon des noms de l'anat comme je dis il y a pas mal de si on sait si vous voulez bien je termine par la question du relationnel vous savez il y a des musulmans le côté relationnel je dis dans le côté relationnel les musulmans ils ont subi des offensives que ce soit militaire que ce soit intellectuel ça c'est important donc parmi les militaires c'est les croisades les mongoles tout ça mais les musulmans ils ont pu adapter ça comment ils ont réussi à relever ces défis là c'est ça qui nous intéresse c'est vrai qu'il y a lorsqu'il y a on parle d'offensives c'est que le musulman le musulman il était en situation de faiblesse c'est-à-dire les hauts des faiblesses mais bien sûr les puissances étrangères ils vont profiter de cette faiblesse pour attaquer comme s'est passé avec les croisades les mongoles après il y a la colonisation mais ce qui nous intéresse c'est qu'à chaque fois qu'il y a attaque il y a aussi il y a cette capacité de se défendre chez les musulmans ne serait-ce que vous savez pour les croisades il y a les deux noms qui sont connus les grands mais les grands des grands hommes politiques et militaires qui ont changé la donne avec Nouradine Zanki et Salahadine Ayoubi qu'on appelle Salada pourquoi je ne sais pas pourquoi Salada et Salahadine Ayoubi qui ont lutté et donc ils ont mis fin à cette offensive pour les mongoles après ils sont venus ils ont ravagé ils ont ravagé c'est-à-dire Bagdad et ils ont mis fin à l'empire Abbasite en 1258 regardez bien ces mongols qui ont attaqué avec l'esprit de vengeance tout ça mais c'est regardez le signe la grandeur de l'islam lorsqu'ils ont découvert la vérité de l'islam la grandeur ils ont embrassé l'islam ils sont devenus des soldats de l'islam plusieurs mongols sont devenus et c'est la règle c'est-à-dire un revers de la règle qui dit selon normalement le vaincu il suit le vainqueur là c'est le vainqueur ce sont les mongols qui ont vaincu le misement ils ont soumis la religion du vaincu donc ça montre cette grandeur de l'islam et pour terminer avec l'invasion idéologique c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de dégâts à cause de cette invasion idéologique surtout par certains orientalistes qui sont ce qu'on appelle l'orientalisme partisan parce que c'est pas tout l'orientalisme qui est négatif mais après il y a beaucoup de dégâts au niveau de l'influence sur les sociétés sur la mentalité sur surtout certains intellectuels qui ont été impactés c'est-à-dire impactés ou bien influencés par cet orientalisme il y a pas mal de possibilités de ce retour en force c'est-à-dire de défense on peut dire aussi des musulmans et la capacité de se renouveler de s'adapter à ces défis par il y a des mouvements ce qu'on appelle de réforme donc le réformisme c'est une aussi et ça montre qu'il y a toujours chez les musulmans cette capacité de répondre à tous les défis ça c'est un défi intellectuel et vous savez on parle beaucoup de Narva la renaissance depuis le 19ème siècle avec des noms connus comme Al-Abrani Abdu Rashid Riva Tahir Ibn Achour Ibn Badis voilà des gens qui n'ont pas resté les bras croisés mais ils ont et ils ont essayé de réformer le réformisme ça montre qu'il y a cette dynamique dans la société musulmane et voilà donc je m'arrête ici merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501